... ... ... ... ... ... Nicolas Isnard avait choisi la grande salle du cinéma Le Club ce jeudi soir pour présenter des vœux express et son programme. Le tout a commencé par un coup de gueule en règle. C'est rigolo d'être très nombreux. Ce soir, c'est très bien, c'est encourageant et c'est bon signe. Mais je pense que s'il y avait un peu plus de démocratie dans cette ville, et si on m'avait accordé l'espace Charles Trenet comme je l'ai demandé, vous auriez été accueilli dans de meilleures conditions. Les questions des salonnés se sont ensuite succédées par vidéos interposées. Au niveau de l'éducation, Isnard a annoncé quelque chose qui devrait faire beaucoup parler. Je propose que l'on fasse un véritable plan marchal pour les écoles de la ville. Je propose que l'on refasse toutes les écoles de la ville. Mais vous allez me dire, à partir de là, M. Isnard, c'est gentil vos propositions, mais comment vous financer ? Nous allons réviser la carte scolaire. Et nous allons, dans la révision de la carte scolaire, supprimer une école. Nous allons supprimer l'école du boulevard David. Et avec l'école du boulevard David supprimée, ajoutée au départ des bâtiments, des services techniques qui sont aux alliés, nous libérerons un espace, l'espace de l'école du boulevard David et le complexe des alliés, qui sera vendu. Et l'argent récolté servira à la rénovation de toutes les écoles de la ville. Qu'est-ce qu'il y aura à la place de l'espace qui sera vendu ? Je vais aller plus loin puisqu'on m'en donnait l'occasion. Moi, je propose qu'il y ait plusieurs projets d'architectes qui nous soient présentés à nous, Salonais. Et je proposerai sur ce projet qui me semble essentiel, un référendum d'initiative locale. C'est-à-dire qu'on proposera aux Salonais qui le souhaitent de venir dire quel projet ils préfèrent en remplacement de l'école du boulevard David. Enfin, le candidat UMP s'est élevé contre l'une des mesures prises par son camp. Et là, je suis en opposition, d'ailleurs je le dis avec franchise, avec le mouvement politique auquel j'appartiens, moi je suis pour recréer des îlots de police de proximité. Nous avons eu tort de supprimer les îlots de police de proximité. Il faut amener la police dans les endroits sensibles. Et avec nous, il y aura donc 4 îlots de police de proximité qui seront créés. L'un à la Monac, l'autre au Canor, le troisième à Michelet et le quatrième à Bel Air. Car il faut de la présence si on veut de la sécurité. Prochain rendez-vous le 29 janvier au Septiers où Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, est d'ores et déjà annoncé.